bonjour à tous donc aujourd'hui on va voir le montage d'une mergente de pompa donc tout simplement il va nous falloir du fil en douze zéro en marron une fibre de condor un substitut de condor marron un morceau de paraposte de la perderie de l'oreille de lièvre et là on va pouvoir faire notre émergente en elle avec une aile en boucle donc je commence à un quart de la rampe je vais juste qu'elle arrondit jusqu'à la courbure je reviens je refais un aller retour pour donner un petit peu de volume là je vais lui accrocher le substitut de condor donc je commence par la partie la plus large donc là je reviens tac mon premier quart là je fais les enroulements en faisant bien attention de bien garder la largeur du du condor apparent et les fibres apparentes aussi tac je sécurise tout je bloque là on va utiliser quelques fibres de perderie on va mettre la mouche à plat donc on va pas dépasser la courbure on fait bien attention de pas écraser les fibres de substitut de condor là on va tirer un tout petit peu dessus on va faire pareil de ce côté là on va couper l'excédent ici on va prendre le paraposte on va le bloquer comme ça on va prendre notre feutre pour donner un petit couleur un petit peu plus teinté beige beige marron mais pas trop non plus voilà on repasse derrière notre fil pour former la boucle voilà vous voyez la boucle ça donne ça donc là on va prendre une aiguille on va la mettre dans la boucle tac on va tendre et on va régler la distance donc la boucle tendue on doit arriver juste 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 derrière le derrière la courbure voilà on va laisser ça comme ça donc là j'ai fait deux tours pour la sécurité je coupe les excédents je forme un petit peu le thorax donc je reviens vers là voilà juste derrière l'aile devant l'aile pardon et là on va faire un petit fil fondu donc certains me posaient la question si c'était possible de le faire sur des petits fils très très fins alors c'est simple vous voyez je détends mon fil en tirant dessus avec mes doigts doucement après je laisse prendre ma bobine sans trop qu'elle tourne et là en passant mon aiguille et en mettant mon doigt en dessous le fil s'aplatit alors il ne faut pas trop que ça soit tendu non plus bon c'est vrai que ce n'est pas facile mais avec de la persévérance on y arrive surtout dans les tailles de 10, 12, 0 tout ça là c'est vrai que c'est des petits fils très fins ils sont difficiles à fendre voilà donc là je viens de lui mettre mon le lièvre l'oreille de lièvre j'essaye de répartir 50-50 de chaque côté mais j'essaye aussi de ne surtout pas garder de poil côté oreille donc côté bourre donc là pas la peine d'en avoir non plus une très grande longueur ça ne sert à rien c'est vraiment que pour faire les petites pattes devant et puis faire le thorax donc là je viens de tourner 3-4 fois voilà on brosse un petit peu avec les doigts pour les séparer et là on commence l'enroulement en tirant les fibres vers l'arrière alors on faisait bien attention de ne pas écraser les fibres du substitut de condor là je vais faire mon noeud final maintenant que ma tête est formée et bien sûr comme d'habitude juste après mon noeud final on essaye à ce que le lièvre ne soit pas encombré on va le dégager en brûlant les quelques fibres le lièvre qui nous embête donc on rabat on met les doigts un coup de briquet notre tête est dégagée donc là on peut lui mettre alors là par contre je lui mets une petite goutte de cyano ce n'est pas du V parce que le montage est fin bon montage à tous voilà donc la on 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 Sous-titrage FR ?